Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je suis chauffeur routier et mon entreprise a des règles étranges. Cela fait maintenant plus de dix ans que je travaille comme chauffeur routier, mais je n'ai changé d'entreprise que récemment. En fait, je serais bien resté dans ma propre entreprise, mais lorsque mon ami Jérémy m'a dit combien son entreprise payait, je l'ai pratiquement supplié de me trouver un emploi chez lui. Il m'a orienté vers cette entreprise et j'ai obtenu le poste après un entretien rapide. L'entretien lui-même était très étrange, car on m'a posé des questions auxquelles je ne m'attendais pas, comme « Avez-vous déjà abandonné votre véhicule sur la route ? » « Avez-vous peur du noir ? » « Êtes-vous croyant ? » J'ai répondu honnêtement à toutes les questions et j'ai été embauché sur le champ, si bien que je n'ai pas réfléchi à deux fois à la bizarrerie des questions. Mon travail consistait à transporter des produits de viande séchée vers une petite ville, et pour une raison quelconque, l'entreprise m'a dit que ce travail ne pouvait être effectué que la nuit et que je devais être sur place le matin. J'ai l'habitude des horaires de nuit, et le salaire mirobolant compensait largement. Je ne me suis donc pas plein. Au moment de ma première tournée, Jérémy m'a expliqué l'itinéraire à suivre pour arriver à destination, en précisant que le GPS était un peu erroné. Avant que je ne monte dans le camion, il m'a envoyé un message sur mon téléphone, et m'a dit de l'écouter lorsque je prendrai la route, car il explique quelques règles de base que je devrais suivre. Je l'ai remercié et j'ai commencé à conduire. Lorsque je suis arrivé sur la vieille route que Jérémy m'avait dit de prendre, j'ai ouvert le message qu'il m'avait envoyé, et j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un enregistrement audio de sa part. Voici ce qu'il disait. « Paul, bienvenue dans l'entreprise. Je sais que tu es un chauffeur de camion expérimenté, mais notre entreprise a une liste de règles que tu dois respecter scrupuleusement pendant que tu conduis. Je vais te les exposer ici et tu feras en sorte de les suivre du mieux que tu peux. Je t'enverrai également un SMS pour que tu puisses lire les règles au cas où tu ne serais pas sûr. Tout d'abord, n'oublie pas d'allumer tes feux de route et de les garder allumés en permanence, car il fait vraiment sombre sur la route. Tu remarqueras peut-être que même avec les feux allumés, il fait très sombre, mais cela ne doit pas t'inquiéter. Au cours des 15 premiers kilomètres, tu verras peut-être un panneau indiquant une impasse. Ignore-le et continue à rouler. Si tes feux commencent à vaciller à ce moment-là, accélère et roule aussi vite que tu le peux jusqu'à ce que le clignotement s'arrête. Tu verras peut-être un vieil homme faire de l'autostop le long de la route à cet endroit. Arrête ton véhicule et demande-lui où il va. S'il répond « jusqu'à la ville la plus proche », laisse-le monter. S'il dit autre chose, mets le pied au plancher et ne te retourne pas. Si tu le fais entrer, il restera silencieux pendant environ une heure pendant que tu conduis, puis il te demandera de t'arrêter et de le laisser sortir, bien qu'il se trouve au milieu de nulle part. Fais ce qu'il te dit, mais une fois qu'il est sorti, ne le regarde pas pendant qu'il marche dans la nuit. Tu devrais avoir franchi le cinquantième kilomètre. Si tu commences à entendre des bruits de coups ou de grognements venant de l'arrière du camion, ignore-les. Ils disparaîtront plus rapidement si tu maintiens une vitesse de conduite constante, alors essaie de t'y appliquer. Avant d'atteindre le soixantième kilomètre, veille à éteindre la radio si elle était allumée jusqu'à présent. La baissée ne fonctionnera pas, alors veille bien à l'éteindre. C'est très important. Au soixante-quinzième kilomètre, ta radio s'allumera soudainement et sera au volume le plus élevé. Il est très important que tu fasses attention. Si tu entends une chanson, n'importe laquelle, il te suffit de baisser le volume ou d'éteindre la radio. Mais si tu n'entends que des parasites, arrête immédiatement ton camion, coupe le moteur, allonge-toi sur le siège et ferme les yeux. Essaie de rester aussi calme que possible et garde les yeux fermés. Tu entendras des coups sur le pare-brise et le toit, mais tout ira bien tant que tu garderas les yeux fermés. Même si tu entends les portes du camion s'ouvrir, ne bouge pas. Ce qui les ouvre les refermera en quelques secondes après avoir reniflé. Une fois que les bruits autour du camion s'arrêtent, tu peux ouvrir lentement les yeux et regarder la fenêtre du conducteur. Si la vitre est embuée, attends encore une minute. Sinon, tu peux te redresser et continuer à conduire. Au bout de 100 kilomètres, tu commenceras à voir quelque chose courir à quatre pattes le long de ton camion, sur le bord de la route. Quelle que soit la vitesse à laquelle tu roules, cette chose suivra toujours ton camion, mais il est conseillé de maintenir une vitesse élevée. Essaie de garder les yeux sur la route, car il y a un virage, et après celui-ci, la créature aura disparu. Si la créature te suit toujours après le virage, accélère et espère la perdre au prochain virage. Tu n'as que trois virages, alors fais en sorte de bien t'en servir. Tu ne veux pas savoir ce qu'il se passe si la créature continue à courir le long du camion après le troisième virage. Au 140e kilomètre, ton camion s'arrêtera en trombe. Reste aussi calme que possible et essaie de redémarrer le moteur aussi vite que possible. Ne regarde pas dans le rétroviseur les silhouettes qui courent vers ton camion. Démarre simplement le moteur, et dès que tu l'as fait, mets le pied au plancher. Au 160e kilomètre, tu remarqueras qu'il commence à faire très chaud à l'intérieur du camion. N'utilise pas l'air conditionné, car il ne fonctionnera pas. Essaie d'enlever ta veste, mais n'ouvre jamais la fenêtre sous aucun prétexte. Fais bien en sorte de ne pas t'endormir au volant, car même si la route est droite, tu pourrais te retrouver à dévier d'une falaise si tu fermes les yeux. Si tu as besoin d'aller aux toilettes, ne le fais qu'entre le 200e et le 210e kilomètre et veille à garder tes feux de route allumés pendant que tu le fais. Ne quitte pas la route et ne sors pas de la lumière. Lorsque tu auras fini de pisser, tu verras peut-être quelqu'un se déplacer derrière ton camion au moment où tu feras demi-tour. N'essaie pas de suivre cette chose, car tu te déplaceras sans cesse autour du camion, juste à temps pour qu'ils se mettent derrière l'autre côté du camion et ils veulent que tu restes dehors le plus longtemps possible. Si tu entends un cri aigu au loin alors que tu es en train de pisser, cours jusqu'au camion et mets le pied au plancher. Je me fiche que tu te pisses dessus, mais ne perds pas une seconde à revenir en courant. Quel que soit le kilométrage, vers 3 heures du matin, ton téléphone commencera à sonner. Ne réponds pas, peu importe qui c'est, même moi. La chose qui appelle essaiera de te faire répondre trois fois avant de t'envoyer un message. N'ouvre pas le message non plus. Encore une fois, quelle que soit la personne qui t'appelle, ignore-la. Au 300e kilomètre, tu verras peut-être au loin une paire de faisceaux provenant d'un autre véhicule se dirigeant vers toi. Dans ce cas, éteins immédiatement tes feux et attends que l'autre camion te croise. Une fois qu'il est passé, tu peux rallumer tes feux. Répète l'opération pour tout autre véhicule venant en sens inverse. Ne klaxonne pas et ne fais rien pour attirer leur attention. Continue à regarder dans le rétroviseur et si tu vois les faisceaux du camion faire demi-tour et revenir vers toi, éloigne-toi aussi vite que possible en priant pour que tu sois plus rapide. Lorsque tu atteindras les 350 kilomètres, tu verras un panneau indiquant une limitation de vitesse à 30 km heure. Ralentis jusqu'à 30 et ne dépasse pas cette vitesse car le bruit peut attirer l'attention. Tu pourras accélérer dès que tu verras un autre panneau indiquant que la limitation de vitesse s'arrête à cet endroit. Aux alentours du 400e kilomètre, tu verras peut-être une femme te faire signe et te demander de l'aide. Ne ralentis pas et essaie de ne pas la regarder. Une fois qu'elle est derrière toi, regarde dans le rétroviseur. Si elle est toujours sur la route, tu es en sécurité. Si elle n'est plus là, regarde tout droit et ne pense même pas à regarder le siège du passager, peu importe ce que tu aperçois dans ta vision périphérique. Une fois que tu as atteint le 500e kilomètre, tu es en sécurité. À partir de là, c'est tout droit jusqu'à ta destination. N'essaie pas de faire demi-tour à quelque moment que ce soit pendant que tu es sur la route car tu finiras par conduire jusqu'à ce que tu tombes en panne d'essence et si cela se produit, tu es comme mort. N'utilise pas non plus ton GPS avant d'avoir atteint la ville car il te conduira à un vieux chemin de terre qui te fera faire une boucle à l'infini. Une fois que tu auras atteint le domicile du client, les employés s'occuperont du reste. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions. J'ai écouté le message et j'ai ri. pensant que Jérémy voulait simplement me faire une farce. Mais ça, c'était avant que les lumières de mon camion ne commencent à vaciller. Maris et Mel ? Sous-titrage Société Radio-Canada